je suis tombé un oeuf voilà voilà j'ai cassé un oeuf ce matin bravo et voilà la séance de final c'est dans la boîte on l'a filmé pour dimanche ça bosse à fond les abdos et les bras et j'ai pris mal ok les amis c'est quel jour la journée mais quel jour vous que journée jeudi mercredi mercredi on a filmé la séance de sport vous elle a fait une séance de sport là on l'a filmé pour dimanche quoi c'est une séance de 12 minutes c'est pour les abdos et les bras c'est une bonne séance moi j'ai bien aimé tu as bien aimé la regarder non non elle est bien franchement elle est bien je pense que je pourrais même la faire je crois qu'elle est bien elle est bien structurée tac 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 les exercices je les aime bien une fois tu les séances j'aime moins bien toi tu n'aimes que ce que tu arrives à faire mais c'est évident bon voyez ça non mais c'est pas bien de faire un zoom comme ça j'ai pas demandé de zoomer sur ma bouche non mais ils le voient on le voit de là on dirait que j'ai un bouton de fièvre en fait c'est hélénat qui m'a mis un pain hier on jouait elle m'a fait comme ça et elle m'a fait saigner de la bouche du coup là on l'a abandonné et puis on la reprendra plus voilà elle n'est pas avec nous aujourd'hui elle ne sera plus avec nous demain et voilà elle est avec samedi toute la journée et donc nous ben on en profite pour travailler quoi voilà comme d'hab et bibou elle est pas de bonne humeur aujourd'hui comme d'hab en ce moment elle est relou insupportable je pense que vous allez bientôt faire notre séparation d'ailleurs restez connectés arrête on le dit tout le temps après vraiment on va le faire quoi ben peut-être que c'est notre destinée des stylés allez on va faire un truc là je sais pas il est une heure moins le quart une heure moins le quart ouais bah oui on va manger très tard donc on va aller à table qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui alors là qu'est-ce qu'on mange ce midi tu m'en poses une question qu'est-ce que tu nous fais à manger tiens toi qui devais cuisiner à l'époque je sais pas il y a une chose que je sais c'est que j'ai pas fait de sport en arrière faut que j'en fasse aujourd'hui quand même ça fait trois jours que j'ai le même t-shirt tu comprends du coup là tu vas faire ton sport pendant que je fais à manger non je ferai mon sport ce soir mais il faut me rappeler il faut que tu me dises ce soir c'est à 8 heures je toujours pas fait faut me dire sport tiens qu'est-ce qu'il y a à 8 heures ouais non bref voilà quoi t'as compris ce que j'ai dit faut que tu fasses du sport avant demain quoi voilà exactement exactement bon allez on va faire à manger tu vas faire à manger je sais pas si tu vas faire à manger franchement honnêtement j'attends de l'inspiration ouais je sais pas on va faire un petit truc rapide bibou ça va le faire comme d'habitude quand elle n'aille chez la nounou on profite très peu hein vous avez compris on est à fond dans le boulot on est à fond dedans voilà on voit pas le temps passé on comprend pas comment ça se fait que le temps passe si vite quand elle est pas là et que quand elle est là les journées sont passent vite aussi tu me diras en fait le temps passe vite de façon générale voilà c'était la réflexion du jour merci vite mais depuis qu'on a un enfant il passe encore plus vite c'est insupportable j'ai dit beaucoup c'est insupportable en ce moment non mais c'est pas méchant que ce soit filmé ou non non mais c'est pas méchant c'est juste que voilà c'est vrai que c'est c'est prenant quoi c'est prenant et c'est prenant voilà si tu préfères ce mot j'utiliserai ce mot du coup des fois je me dis j'ai envie de faire une petite question du jour bonjour quand est-ce que vous comptez avoir un deuxième enfant avec moi avec moi jamais c'est ça ensemble je sais pas moi seul peut-être que j'aimerais toujours en avoir d'autres non on aura deux mais je ne sais pas quand voilà je pense que ce sera non mais quand ça arrivera ça arrivera comme le premier on sera on sera prêt enfin on prendra le truc à bras le corps tu vois c'est la mission quoi c'est oui oui non mais après je pense que ça c'est ça c'est voilà je pense qu'il faudrait qu'on songe à un moyen de contraception très efficace non non on veut plusieurs enfants on en veut trois et je pense que de toute façon que tu en es un deux ou trois là et là tous ceux qui ont plusieurs enfants ils disent ils ont la belle vie avec un enfant tu vas voir quand tu en as plusieurs non mais moi je pense que sincèrement non 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 je sincèrement un enfant c'est ça demande beaucoup de temps et je pense que quand on en aura un deuxième ça nous demandera du coup encore plus de temps mais non mais non parce que comme ils n'auront pas le même âge et ben ils demanderont tu vois il y aura des choses différentes oui mais on sera déjà lancé quoi on sera dans le affaire quoi on aura pris le voilà j'ai quelques doutes c'est comme un nouveau métier quand tu commences un nouveau métier tu prends un peu de temps d'adaptation tu as trois mois je pense que je vais je vais me couper les ovaires ah mais ce serait mieux que ce soit moi qui le fasse oui c'est vrai oui et puis surtout que moi j'en voudrais peut-être d'autres comme victoire newman dans les feux de l'amour toi tu te faut pas que tu fasses d'autres enfants je ferai une vasectomie à 30 ans tiens selon bibou je suis un très mauvais papa je tenais à le dire je tenais à le dire j'ai jamais dit ça je suis pas le meilleur je suis d'accord j'ai encore beaucoup de progrès j'ai dit qu'il a beaucoup de progrès à faire il a une belle marge de progression et ça fait très télé achat tu sais c'est le hasard ok c'est le c'est notre sponsor ok mais c'est un t-shirt au hasard que moi j'ai des t-shirts au champ si vous voulez un jour je mettrai un t-shirt au champ je suis pas payé par au champ mais là je suis pas payé non plus on n'est pas payé pour porter mais utiliser quand même les codes promo fitness boutique de bibou voilà parce que comme ça ce sera bien pour nous quoi j'allais dire un truc tu m'as coupé un mauvais papa non pas que tu es un mauvais papa mais peut mieux faire voilà sur son sur ce les amis il s'achève ce vlog merci et à demain voilà on a trop parlé là c'est trop long ça me soule je me soule je m'auto soule remet quand elle grogne côté ça les amis parce que vous allez entendre c'est une vidéo qu'on va envoyer à papier mamie quoi on n'entend rien mais vous ah je te jure à recevoir ça on va dire c'est quoi ce marmalé bon en tout cas petit café petit chocolat 1 de pack voilà je sais pas si vous est ce qu'il vous reste des chocolats de pack chez vous nous il nous en restera jusqu'à l'année prochaine je vous l'ai dit c'est un par jour d'ailleurs je sais pas pourquoi non c'est pas un par jour tu plaisantes on va prendre au moins deux ou trois quand même voilà allez bon chocolat si vous en voyez ces amis et après on retourne au boulot quoi il est là bientôt partir il est 14h voilà voilà oui bah oui mais c'est comme ça on va faire un tour rendez vous est fini on vous a pas filmé le rendez vous évidemment vous avez même pas dit que c'est un rendez vous en fait non on va se promener la promenade ça a duré une heure en plus c'était du langage tellement technique c'est un petit rendez vous pro là pour eux voilà pour professionnaliser notre activité on vous l'a déjà dit c'est en cours de professionnalisation on va pas rentrer dans les détails parce que ça ça je pense que ça vous n'intéresse pas c'est des trucs assez technique même moi ça m'intéresse mais ça tu les machins et formes juridiques donc voilà ça c'est fait hein ça va se professionnaliser on est content voilà on aura plus de mais c'est stressant c'est stressant aussi parce que du coup ben voilà quoi notre fin les sous c'est que ça quoi ouais ouais non c'est à fond là dedans quoi c'est intérêt de marché parce que sinon on compte sur vous quoi mais si ça on est bien là on est bien oui oui je pense que voilà on commence à avoir une activité stable je pense voilà ça c'est grâce à ce père c'est parce qu'on est on fait des trucs pas trop mal quoi d'après ce que vous dites donc ça va on va faire un petit tour à Auchan pour acheter trois trucs hein et après on va récupérer on la récupère direct en fait c'est ce que tu avais calculé ça mais tu veux rentrer à la maison bah non c'est le 17h30 oui je sais je sais quoi tu comptais rentrer ben je pars mais pourquoi tu comptais rentrer j'en sais rien je sais pas allez j'ai faim là t'es j'en peux plus t'es mais des fois t'as aucune notion aucune gestion du timing quoi ça c'est son gros défaut aussi je peux pas te nourrir c'est on va t'acheter un truc à manger je vais te défaillir on est rentré à la maison voilà les courses sont faites on a récupéré notre petite princesse princesse hélène voilà coucou mais grosse tête on meurt de chaud ce matin on nourrit de froid et là on meurt de chaud c'est insupportable c'est chiant chiant un vlog il fait beau un vlog fait pas beau c'est roulou franchement j'ai moi la météo ça m'énerve je sais pas vous mais moi ça me fallait et j'ai encore eu un renversage de quelque chose ouais c'est que de l'eau apparemment je trouve qu'on est très maladroit en ce moment je sais pas ce qui se passe est ce que c'est parce qu'on a un enfant que qu'on est beaucoup plus mal à droit qu'avant avez vous donc des fois on renverse du lait des fois renverse de l'eau ce matin j'ai cassé un oeuf par terre on sort juste de table enfin non on a mangé il ya un film manger genre il ya une demi heure et babou n'est toujours pas bien donc faut que je vous fasse part de quelque chose de pas normal chez lui cette anecdote comme ça vous en saurez un petit peu plus sur cet homme étrange qui est babou c'est que en fait il ne sait pas s'arrêter quand il est à la table et que il a toujours l'impression quand il mange que son assez c'est trop petit et qu'il n'y a pas assez donc moi je lui dis c'est bon c'est assez je t'assure il ya assez il dit non non je suis sûr j'ai pas assez à manger là alors il se resserre il remange il mange il mange et à la fin du repas il me dit j'ai trop mangé j'ai envie de vomir n'importe quoi voilà donc là il est full c'est totalement faux n'écouté pas cette blasphématrice question du jour bonjour aujourd'hui les amis où je trop mangé moi bon ça suffit je suis pas bien je te gère et c'est pas des blagues il est insupportable avec ça je suis full full of the game call of the game j'ai full line plein je suis plein je suis rempli et c'est comme quand il dit qu'il est plein il est full il dit je suis full of the gang et ça ça fait des années qui fait ça et ça fait des années que ça me soule ce qui parle pas anglais i'm full ça veut dire j'ai trop mangé j'ai suffisamment mangé mais aujourd'hui une question du jour bonjour de veji veji spirit qui commande très souvent nos vidéos qui m'a fait qui nous a posé une question là qui m'a fait beaucoup rire écoute bien je sais pas si c'était pas une blague ou pas un après peut-être que comme veji spirit vous pensez ça bref ça m'a fait beaucoup rire qui demande babou moi est ce que ou est-ce que j'en suis au niveau de ma recherche d'emploi parce que début de nos vlogs en janvier février j'allais souvent faire des ateliers à pôle emploi et on vous a pas trop expliqué pourquoi et ensuite elle demande et bibou est ce que tu as prévu de d'aller travailler ou de rechercher un emploi dès qu'elena sera en âge d'aller à la crèche et de plus trop rester à la maison voilà alors déjà j'aimerais juste dire qu'elle est déjà en âge d'aller à la crèche oui oui ben oui et nous on la met pas à la crèche on la met chez la nounou et donc moi où je suis dans ma recherche d'emploi en fait apple emploi ce que je faisais c'était pas des ateliers pour rechercher un emploi c'était des ateliers pour créer une entreprise donc là c'est terminé les ateliers sont finis on est au bout de la procédure et des ateliers et on va commencer la procédure de création d'entreprise d'ici peu voilà donc je ne vais pas rechercher un boulot je ne pense que je ne retravaillerai plus jamais de ma vie pour un patron parce qu'on a eu des expériences foireuses on vous a fait une story time là on l'a mis en ligne déjà il faut pas dire plus jamais oui plus jamais on sait jamais on sait jamais après il ya des gens et des patrons qui sont très bien mais j'ai eu des patrons très bien aussi d'ailleurs mais on a fait une story time sur nos boulots c'est nos pires boulots allez la voir donc voilà où j'en suis moi c'est ça c'est la création d'entreprise et et toi et moi je fait je sais pas que je ne compte pas retravailler je travaille déjà tout comme moi en fait voilà c'est à temps plein toi c'est à temps plein moi c'est à temps plein depuis depuis six ans et moi c'est à temps plein depuis six mois voilà je les rejoins voilà c'est notre activité principale et c'est notre seule activité c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris parce que c'est vrai ça peut faire apparaître bizarre qu'on puisse vivre de ça donc nous on vit de ça très peu on a encore très modeste c'est modeste moi j'ai encore un peu de chômage donc voilà on s'en sort comme ça on a pour projet de réussir de réussir notre projet quoi pour projet de réussir notre projet on a pas envie de foirer notre truc quoi de s'en sortir avec ça voilà exactement comme ça le vivre simplement et donc c'est notre travail à plein temps c'est pas juste pour la blague ce qu'on fait c'est aussi pour la blague parce qu'on s'amuse pas juste pour la blague voilà c'est aussi pour la blague si on s'amusait pas on le ferait pas mais c'est notre boulot à temps plein c'est à dire qu'en fait en cette chaîne là par exemple on l'a créé en plus de ce qu'on faisait déjà de fitness bien c'est un bonus et que c'est un bonus qui maintenant nous demande presque plus de temps qui nous c'est sûr qu'il nous demande plus c'est sûr parce qu'on fait une vidéo par jour mais c'est très marrant de faire ça ouais on s'éclate j'espère qu'on vous fait rire et que vous aimez voilà et franchement c'est c'est un rêve c'est un de nos rêves et moi je suis vraiment très contente c'est de j'ai toujours voulu faire un métier qui me plaise et de me dire que je me lève je suis contente d'aller au travail et pour moi si on arrive à bien vivre de ça voilà quoi de pour bien vivre de fitness de vous donner envie de faire du sport de vous donner des conseils pour vous motiver tout ça c'est quelque chose qui qui peut faire du bien à tout le monde à vous comme à nous et si on peut en vivre ben voilà c'est vraiment tout bénef si on arrive à gagner un smic chacun sera content c'est clair on n'y est pas encore pas besoin de plus donc voilà on vit de ça et puis c'est tout ce sera notre métier pour on ne sait pas pour combien de temps mais voilà c'est ça merci pour ta question et les amis ici s'achève ce vlog n'oubliez pas de mettre le pouce parce que voilà vous êtes de plus en plus nombreux on arrive bientôt à 9000 merci beaucoup il y a même des vlogs où on dépasse les 10 000 vues alors qu'on n'a même pas encore 10 000 abonnés ouais ça veut dire que nos vidéos sont très bien référencés c'est grâce à vous grâce au tous les pouces et grâce aux commentaires on va continuer à interagir à montrer que vous êtes là et que ça vous fait kiffer ouais et puis on vous dit à demain pour un nouveau vlog tchao tchao c'est moi qui dis ça tchao 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 tres